Voilà leur différencier C'était là ? La salle des machines signale que l'alimentation est entièrement opérationnelle Ouais bon enfin bref Bravo je te félicite pas Mais grave le jeu je sais pas j'ai jamais eu le courage de finir Après j'ai eu d'autres jeux qui s'étaient sortis entre temps Mais Alors attends Tant pis On va faire le panneau de contrôle qui sera là On va faire le panneau de contrôle qui sera là Ah j'arrête pas d'étourner sa mère Prends la mission tu seras pas paumé là Ah j'avoue Oh bah c'est parfait là j'ai suivi le truc là Ah putain Alors le gros problème déjà et ce qui me fait chier un peu C'est que t'es toujours obligé de scanner un peu tout Pour les découvertes et tout Et du coup tu passes ta vie à Dès que t'avances à un nouveau lieu paf t'es comme ça Oui donc la mission, la mission, la mission, la mission, la mission, la mission, la mission Putain il est là Waouh J'suis con Ah excusez ok J'suis un trou de bol Pionnière Sam m'a envoyé des données C'est bel et bien du sabotage Une idée de qui ça pourrait être ? Ouais C'est Zara qui a travaillé sur tous ces panneaux J'ai du mal à le croire Zara Larsson Confirme l'intervention de Zara qu'il eut sur ces panneaux Ainsi que celui dont Raj Patil s'est occupé J'suis pas à la cache Faut je pars la cache Céluse travaille actuellement sur un panneau du niveau principal de l'ипéreion Pour la professionnalité en cas d'initiative foirerée, le Nexus est un vrai bordel. Je n'aime pas la façon de diriger de Tann et son dédain pour les Krogan crève les yeux. Je pense qu'il est bien intentionné, mais son opportunisme risque de diviser et le Nexus n'est pas prêt de se tenir ses forces si personne ne l'oblige à prendre des comptes. Addison commence à suivre les mouvements et à faire bloc. Je pense pouvoir en parler à Kondros pour au moins essayer de mieux coordonner tous les deux. Peut-être pas. J'ai horreur de ces bouffonneries. Et pourquoi ils n'ont tout ça dans leur pad à la con ? Une femme ! Krogan ! Ingénieur ! Ça tient du miracle. Moi, j'ai toujours kiffé les Krogan. Mec ! Ils ont quatre testicules les Krogan ! C'est alors que l'assistant d'Addison, Spender, a fait mine de n'avoir jamais conclu ce pacte. C'était du grand n'importe quoi. Et je crois que tu as changé complètement d'enregistre. On s'est assez servi de nouveau. Ouais, bah j'ai... Non, mais Vidéogames s'était raté hier. Je me suis dit, allez, j'ai commencé le live vers 17h, 18h. Un truc comme ça. Je me suis lancé sur le live, j'ai avancé, j'ai avancé. Après, je me disais, il était trois heures du mat, je me dis, putain, je suis quand même presque à la fin, ce serait bien de le finir. Et je me suis retrouvé à finir le jeu à 8h du mat, à peu près. 8h, 8h30. Et c'est là que je me suis dit, ah, en fait, la fin du jeu était vraiment longue. Et du coup, aujourd'hui, je commence l'Andromeda. Si votre clan est parti, pourquoi vous êtes resté ? C'est compliqué. La station a besoin de moi ici, et mon clan aussi. Quel genre de problème vous avez créé ? Ah, oui, changer d'endroit. Oui, euh... Je suis dans le salon. Les arches ont disparu, des abrutis ont essayé de se mutiler et de prendre le pouvoir. Bien, pendant mon absence. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça que tu parlais. Mes parents sont partis en vacances. Enfin, ma famille sont partis en vacances, en Thaïlande. Pendant que moi, je reste ici. Et du coup, je profite d'avoir le salon. Parce que le canapé est beaucoup mieux. Là, c'est solide, j'ai pas une planche en bois sur mon cul. La télé est mieux. Je suis à côté des toilettes. Et je suis à côté du frigo. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à Jane Garçon ? Ouais, j'ai fait des 1000 points, ouais. Elle a été tuée pendant l'incident du fléau, avec un bon nombre d'autres dirigeants. T'as mancé sûrement plus. Et il manque l'emblème de les 7 by men, du coup, j'ai pas fait. Et Taou Papa, il y a le maître de la gueule. Je savais pas qu'ils avaient déjà mis en... Ils avaient déjà mis à râler. Pour contre, la mission doit râler et puis la merde. C'était juste une excuse pour avoir un emblème. Ah oui, le génophage. Un petit cadeau que les galariens nous ont fait il y a quelques millénaires. Ce virus qu'ils nous ont inoculés nous empêche d'avoir des enfants. Seulement 1 sur 1000 survient à la nécessité. Tu vois, Cobra ? 1 sur 1000. Ça ne m'étonne pas que vous ayez du mal à vous entendre avec les galariens ? Certaines déçures restent vivaces. Même si mes ancêtres l'avaient bien cherché. Ils ont voulu conquérir la galaxie. Et quand j'entends la machine à voyager dans le temps ? Mais la même ! La même ! La même ! Le frigo, toujours bon en plan de l'avoir à côté de moi. On a tous des choses à se reprocher, mais Andromède représente un nouveau départ. Les miens ont besoin de ça. Non mais tu n'imagines pas Cobra. Quand j'arrive à ma future baraque, ça veut dire qu'après l'été prochain, je commence à réfléchir pour une nouvelle baraque. Déjà, il faut que j'arrête de dépenser. Parce que comme je visite encore chez mes parents, j'ai tendance à trop dépenser. Sur des connards. Du coup, il faudrait que je ne les dépense plus pendant plusieurs mois. Au moins 6 mois minimum. Et après, je commence à chercher une maison en dessous de 100 000 euros. 100 000 euros ou moins. Je n'ai pas besoin d'un grand truc. Et chez moi, j'aurai un canapé. Et à côté du canapé, il y aura un petit frigo. Avec des monsters et bières. Enfin, monsters quand je serai tout seul. Bières quand j'aurai de la visite. Et vodka quand on est en soirée. Tiens, vidéogamme, c'est pas ce niveau 17. Mais mon clan a commencé à développer une mutation. Une résistance naturelle au virus. Les croganes ont suivi des thérapies géniques pour renforcer cette mutation pendant qu'on était en stase en attendant d'arriver ici. Donc, vous avez profité de ces 600 ans pour laisser plus de temps à vos défenses naturelles de se développer. Oui, c'est encore tôt. Mais je pense qu'on tient quelque chose. D'après nos scientifiques, on atteint une viabilité de presque 4%. Ce qui est déjà bien mieux qu'au départ. Et ça veut avant tout dire plus d'enfants crogan en vie. Ils sont notre seul espoir d'avoir un avenir dans cette galaxie. Ce sera tout. Bonne chance à vous. Oui, je sais que l'amarrage d'inopiné de Perlion a fait sauter des fusibles. C'est pas grave. Je m'en fiche. On sait que le problème est plus compliqué pour l'enfance. On ne travaille pas. On ne travaille pas. On ne travaille pas. On n'a pas. On ne parle pas. On ne parle pas. Toutes les autres tâches de réparation sont mises en attente jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué. Cassidy Shaw, je suis Sarah Ryder. J'enquête sur l'affaire Nielken. Mince, je croyais que c'était réglé. Vous avez écouté l'enregistrement de leurs disputes ? Oui. J'ai aidé à séparer Nielken du chef Reynolds. On pouvait lire dans ses yeux qu'il comptait vraiment le tuer. Et dans la tempête de sable, je voyais très bien le chef. Il a regardé droit vers Nielken en lui criant « Non ! » Et puis son torse a volé en éclats. Le choc qu'on pouvait lire dans son regard, je ne l'oublierai jamais. Reynolds voulait que vous repreniez le camp. Vous étiez d'accord avec sa décision ? Je n'avais pas exprimé mon opinion à ce sujet. Reynolds était mon supérieur. En y repensant, s'il n'avait pas été tué, on serait sûrement tous morts alors qu'il est. Si ça, ce n'est pas ironique. Vous avez vu des cartes dans les environs ? C'est ce que Nielken prétend. Mais je n'ai rien vu du tout. Cela dit, la tempête de sable était violente et on n'avait pas une très bonne visibilité. Est-ce que Nielken avait l'air de regretter son geste ? Je l'ai perdu de vue dans l'agitation. Il avait l'air en état de choc quand on l'a retrouvé. À peine capable de parler, comme s'il était malade. C'était peut-être la culpabilité. La portée de son acte avait fini par le frapper. Pourquoi Reynolds était surpris si Nielken avait menacé de le tuer quand il s'était battu ? Des amis peuvent se disputer, se dire des choses qu'ils ne pensent pas, même se faire du mal. Mais on ne s'attend jamais à se faire tirer dessus par son meilleur ami. C'est ce qui m'attriste le plus. Le cœur du chef était brisé avant même d'exprimer. J'allais n'y voir sorti pas grand-chose ce mois-ci. Enregistrement a été trafiqué, ça, c'est un temps. Faut qu'on trouve les preuves. Faut parler à Tann. Puis-je faire quelque chose pour vous ? J'enquête sur l'accusation de meurtre de Nielken Rensu. Et ? J'aimerais aller sur Eos pour récupérer la dépouille du chef Renot. Ce n'est généralement pas du ressort d'une pionnière. C'est notre première affaire de meurtre d'Andromède. Et j'ai pensé que vous aimeriez qu'elle soit traitée correctement par un parti neutre. L'établissement d'un avant-poste est prioritaire, mais je n'ai pas d'objection particulière. Des preuves matérielles étayeront le dossier. Plus on aura d'éléments, mieux ce sera. Très bien. Mais je compte sur votre discrétion. Je ne veux pas que les gens pensent que nous avons rouvert le dossier. J'espère que les preuves que vous trouverez iront dans le sens de nos conclusions. Mais si ce n'est pas le cas, nous ferons avec. Nous vous transmettrons les coordonnées du lieu du crime. Bonne chance. Ce sera tout. Merci. C'est où que je vois mon journal d'émission ? Oh putain, c'est vrai Fujipon. Je ne peux pas sauter quand je suis dans le Nexus. Tu veux parler ? C'était laquelle Addison ? C'est vrai, j'avais oublié que j'avais un frère. Et comme un con, je suis parti dans la zone cryo sans faire esprit. Sous-titrage ST' 501 Du coup je suis revenu où là ? Ah je suis revenu là ! Est-ce qu'il y a des gens à qui parlent et inconnus ? Ok. Son sacrifice ne sera pas en vain. Je sais. Tout ce que je ferai sera en sa mémoire. J'ai un pendentif que portait notre père. Dash en avait un similaire. Vous voudriez bien les réunir ? Bien sûr. Dans son journal il parlait d'un endroit sur Eos où il aimait se rendre pour réfléchir. Si vous pouviez mettre le pendentif là-bas ? Voilà on met un pendentif là-bas pour dire voilà on a mis un pendentif. Ravie de vous voir en meilleure forme Fischer. Quelle expédition. Le capitaine m'a dit que j'étais le premier humain de l'histoire à entrer en contact avec les Kert. Les Kertland étaient leurs premières victimes. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Ne vous en voulez pas. Les Kert ne sont qu'une bande de brutes. On ne pouvait rien y faire. Vous avez sûrement raison. On ne s'imagine pas. Bah je vais te dire ça. Utiliser une machine pour tuer sans ennemis. Tuer sans ennemis en étant en vol. Fait exploser 10 cibles amorcés par un cockpit en mode solo. Jeter un ennemi sur un autre ennemi. Déclencher une mine. Ouais, 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 ouais. L'opération est différente en centre des parties. Donc il faut que je finisse le jeu au moins trois fois. Bon dire, j'ai même pas recruté tous les coéquipiers. Putain. Bah à voir, à voir. Mais à ce qui est sûr, il faut finir au moins trois fois le jeu quoi. Ah voilà, très long. Ah oui, il est là. Est-ce que vous restez sur l'Hyperion ? Vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge ? Euh... Ah, j'oublie à qui je parle. Faites-moi confiance, ça arrive à tout le monde. Moi, c'était sur l'Habitat 7. Je vous voyais courir partout, esquiver la foudre et les cartes. C'est un boulot de jeune, ça. C'est dur à admettre, mais ce n'est plus de mon âge. Qu'est-ce que vous allez faire sur l'Hyperion ? Il y a des milliers de gens qui font encore la sieste. Je ne manquerai pas de travail. Et comme ça, je pourrai garder un œil sur Scott. Comment va Scott ? Son état est stable. Je détecte une activité cérébrale correspondant au sommeil paradoxal. Ça veut dire qu'il rêve et que les connexions marchent. Comment c'est arrivé ? C'était un vrai coup de malchance. On a touché le fléau au pire moment possible. En plein réveil post-stase. C'est un moment particulièrement sensible. On sort d'une sieste de 600 ans et bam ! Les circuits ont grillé et surchargé le réseau neuronal. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Hors de question qu'on perde un autre rider. Comment vous avez atterri dans l'initiative ? Il y a un moment dans la vie où on se demande et s'il y avait autre chose. J'avais accompli tout ce que je pouvais dans la voie lactée. Mon avenir n'avait rien de glorieux. Venir ici, c'est la crise de la quarantaine. La chance de me réveiller le matin... J'ai même pas fini le premier Doom pour le dire. J'ai plein de jeux, faut que je finisse. Ce sera tout Harry, merci. Passez me voir à l'occasion. Je vous préviendrai si l'état de Scott évolue. Ryder ? Ace, comment va votre blessure ? Je l'ai échappée belle, mais le docteur dit que je m'en remettrai. Ça ferait une bonne histoire à raconter à mes petits enfants un jour. Même pas besoin d'en rajouter. C'était vraiment un combat acharné sur la bit à 7. Je suis bien contente que ça soit du passé. J'ai plein de boîtes dans les jeux, sous les yeux. Moi, j'ai fait un remède à Andromeda. Maslow de 76, il faudrait peut-être que je fasse le succès. J'ai pas encore lancé Skyrim sur Xbox One. Special Edition. J'ai Mad Max que j'ai pas lancé. Dark Thunder Warhammer Edition que j'ai pas lancé. Asterix, Oblix, XXL2 que j'ai pas lancé. Spyro, il faudra peut-être que je fasse les 3000 points. Dizinerade Definitive Edition que il faudra que je lance un jour. Il y a Alien des Illusions que je n'ai toujours pas lancé. Cotton Break qu'il faudra que je le finisse un jour. Crash Money Coat qu'il faudra que je le finisse un jour. Dizinerade 2 que je n'ai toujours pas lancé. Putain. Ender Scrandon Land qu'il faudra que je lui mette. C'est des visions. Agony, bon ça c'est un chien. Les Batman qu'il faudra que je les fasse un jour. J'ai Sous Sparkle Annel du Destin qu'il faudra que je fasse un jour. Et aussi le Bâton de la Vérité. Le Bâton de la Vérité j'allais commencer un peu. L'ombre du Mordor aussi. Putain. J'ai Doom à faire. J'ai Starling. Putain Starling. Faut que je le fasse aussi. Mais faut que j'achète les bouts de vaisseau. En gros. C'est chaud. Attends. Parce que là c'était une pile de jeu. J'ai Doom. J'ai Fuck Ride Primac. J'ai fait que la moitié du jeu. J'ai Battlefield 1. C'est de la merde. J'ai joué que 2 minutes. Forza Horizon 3. Ça j'ai dosé. Cage 3. J'ai dosé. Battle Chasseur. Faut que je le fasse. C'est bon. Matagars 8.5. J'arrive pas à me mettre à fond parce que je connais la fin. Thes of Odense. J'ai fait. Thes of Odense 2. J'ai fait. Dying Light. Faut que je le fasse. Thes of Odense. Version Xbox One. Qu'il faudra que je le fasse pour les succès. Thes of Odense 2. J'ai toujours pas fini. Zombie Army Trilogy. J'ai pas fait. Oui. Parce que j'ai Zombie Army Trilogy. J'ai jamais joué. Red Dead Redemption 2. J'ai pas aimé. Et The Surge. Qu'il faudra que je le fasse. Mais je l'ai trouvé vachement dur. Ça c'est les jeux en boîte. Que j'ai. Ah oui. J'ai deux Dark Lab 6. Mirror Edge. Putain. C'est vrai. J'ai Mirror Edge. Un catalyste qui est toujours pas fini. Mais le problème c'est qu'il y a toujours des jeux où à chaque fois il y a des potes qui m'appellent en multique. Je me lance sur d'autres trucs. Et j'en finis plus. J'en finis plus. J'en finis plus. Et j'en passe de tous les jeux. Un truc sur télécharger que j'ai pas fait. Je vais les transférer à votre Omnitech. C'est marrant. Rage enquêtait sur la même chose et ses pistes nous ont menés jusqu'à vous. Et mes scans accusent Rage. Alors à moins que quelqu'un nous tente un piège à tous les deux, je ne comprends pas du tout. Les données rassemblées par Mademoiselle Killu sont étrangement semblables à celles de Monsieur Patil. Une tierce personne est probablement appliquée. Le véritable saboteur pourrait essayer de vous faire accuser tous les deux. Parce qu'on a tous les deux remarqué quelque chose de louche. Ça serait logique. C'est toujours mieux que d'imaginer Rage en coupable. Alors, il y a un truc que je trouve bien dans ce jeu. Si j'avais accès aux caméras de surveillance. C'est que contrairement à la trilogie Mass Effect, les personnages ne ressemblent pas à des PNJ. Parce que t'avais des mecs importants, des méchants importants. Ils ressemblaient tous à des PNJ quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est vraiment elle ? Non. Elle avait des preuves qui vous accusaient. Je pense que quelqu'un s'amuse avec vous deux. Faites profil bas et n'en parlez à personne. Je m'occupe de tout. Pionnière. Ravie de vous voir. Il paraît qu'il y a eu des problèmes sur la station. Maintenant qu'on est là, ça va s'arranger. C'est ce que je répète à tout le monde. Vous êtes là maintenant. Dès qu'on aura établi des avant-postes, tout devrait rentrer dans l'ordre. J'en suis sûre. Et votre famille alors ? Je suis orpheline. Mes parents sont morts lors d'une attaque sur la colonie de Mindwar il y a des années. Et je suis fille unique. J'avais des amis et de la famille éloignée. Mindwar c'est une des trois... J'adore piloter. Mais j'aime l'idée de renouer... Un truc que je sais pas que tu pouvais faire pour avoir son grade de N7. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'initiative ? Ah, la question la plus fréquente de la station. Honnêtement, je n'aurais pas entendu parler de ce projet si Nozomi ne m'avait pas contacté. Nozomi ? Le capitaine Dunn, de tous les capitaines auxquels j'ai piloté, c'est la meilleure. J'ai toujours été une vagabonde dans l'âme. Alors quand elle m'a demandé de piloter pour elle, comment j'aurais pu refuser une telle aventure ? La prochaine série de jeux que je kifferais faire aussi, c'est refaire les Dragon Age. Et maintenant qu'on est ici, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai bon espoir. Je sais que c'est peut-être un peu trop optimiste, mais... Il faut bien qu'il y en ait qui positive, non ? Positive attitude... Je dois y aller. A plus tard. Faites attention à vous. Il faut qu'il faut... Il faut... Il aura un scanner en fait. Non, j'ai pas pris Division 2. Parce que j'ai pas fini le 1, le 1, j'ai bien joué, j'ai bien joué. Et à un moment donné, ça m'a saoulé très vite, quoi. Donc le 2, j'ai l'impression que ça fait pareil, c'est tout le monde y a joué, et après ça relâche très vite, quoi. Je ne comprends pas l'intérêt de ces cachoteries. Votre père pensait que cela valait mieux. Qu'est-ce qu'il cachait ? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi donc ? Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Il procure des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat, un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes ? J'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non ? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. En quoi l'expérience humaine peut affecter un ordinateur ? C'est une question qui taraudait beaucoup votre père. Je suis censé être la réponse. Moi aussi, apparemment. Et qu'est-ce que ça implique, au juste ? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça ? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi ? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnières. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Donc j'ai des caps, ici, des soldats. Les soldats sont des spécialistes en combat. Personne n'est pas existant ni apte à abattre l'ennemi dans un délit de coup de feu. Donc j'ai 10% de dégâts. J'ai des ingénieurs. J'ai Adept. J'ai Sentinelle. J'ai Port et Tondard qui est la meilleure classe du jeu. Front Tireur. Explorateur. Pour l'instant. J'ai envie de mettre ces trois points ici. J'ai envie de mettre ces trois points ici. Des livres ? Des reproductions des journaux de Lewis et Clark qui relatent leur expédition du 19ème siècle. Ça explique le goût de papa pour l'exploration. C'était des pionniers eux aussi. Et puis le vaisseau du SSV dans mon petit série 2. Version Mass Effect 3. Sam, c'était quoi ça ? Un déclencheur édétique lié à votre père et aux portions qu'il a verrouillées dans ma mémoire. Du coup, niveau connexion, ça va ? Ah bah là, ça va totalement. Là, il n'y a personne chez moi. Donc là quoi, il n'y a que moi qui l'utilise. Qu'est-ce que cela puisse paraître ? Ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. Vous avez désormais... C'est la machine à café que maman lui a offerte. Papa passait tellement de temps sur ta conception, il avait besoin de caféine. Je n'avais pas conscience de devoir mon existence à un grain. Maintenant, tu sais ce que c'est que l'humilité. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus Sam ? Les registres personnels de votre père. Plusieurs d'entre eux sont cryptés. Le jour est enfin venu. On s'apprête à dire adieu à la terre. On va d'abord traverser quelques relais avant d'entamer notre long périple à travers l'abîme. C'est intimidant de penser à tous les rêves et les espoirs qui embarquent dans l'Iperion. Les miens y compris. Je n'ai pas été le pari... Je ne saurais pas du tout te dire. Je testerai plus tard tout à l'heure. 600 ans peuvent peut-être changer un homme. Une référence au docteur Liara Tessoni. Sam, ceci est un rappel concernant le docteur Liara Tessoni. Une archéologue à Sarri avec qui j'ai correspondu il y a quelques années. Elle est experte en civilisation ancienne. Assuré que l'équipe ait accès à ses recherches. Elle pourrait nous être utile dans Andromède. Liara Tessoni. Elle a étudié les protéins. Quand on faisait des fouilles avec mon équipe, on parlait souvent de ses travaux. Elle avançait des théories assez controversées si je me souviens bien. Elles n'ont jamais fait beaucoup d'adeptes. J'ai chargé les études du docteur Tessoni sur les datapads. Ouais, je crois, peut-être. Je ne sais pas. Je ne serai pas de dire. C'est cool d'entendre le voir de Tessoni. Bonjour Alec. J'ai bien reçu votre message. Je dois avouer que l'idée même d'aller explorer une autre galaxie me donne le tournis. J'ignore comment on peut survivre à un tel périple. Et puis, je ne pourrais pas supporter d'abandonner la voie lactée. J'ai encore tant à découvrir sur les protéins, tant à apprendre de leur sagesse. Je vous souhaite autant de chance que de réussite. D'accord. Bon, je vais ouvrir le test un jour. Dan a autorisé une mission de reconnaissance sur l'habitat 7. Je suis en train de me préparer. Je m'inquiète pour Scott. Le docteur Tepéro dit qu'il s'en remettra, mais... C'est mon fils. C'est dur de le laisser comme ça. C'est dans ces moments qu'on aimerait avoir dit plus souvent à ses enfants qu'on les aime. Ou même juste une fois. Ce qui m'amène à la partie la plus difficile. Mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez découvrir des choses. J'espère que vous comprendrez. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant la mémoire. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant la mémoire. Ce registre est actuellement illisible. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez... Ce registre est actuellement indisponible. merde putain si je marche de travers oui tu peux voir comment t'as été conçu c'est un réseau statique détaillé ambassadrice Goyle, je suis l'attaché militaire de la citadelle mon mandat est clair donner à la terre l'avantage en utilisant une IA ? les asari, les galariats ils ont des siècles d'avance nous devons les rattraper mais c'est illégal ce sont leurs règles pas les nôtres pourquoi priver la terre d'un atout ? qu'est-ce que ça nous apporte ? ça nous libérera nous sommes prisonniers de nos cinq sens il y a une réalité qui nous dépasse et que seule une IA est capable de percevoir comment ? en renforçant nos capacités et en en ajoutant quelques-unes ouais, mais c'est pas ça qui a empêché la révolte des Gets les Gets étaient séparés de leurs créateurs alors que les intelligences artificielles et les humains parcourent le monde ensemble et évoluent ensemble il n'y a pas de créateur auquel s'opposer pardon Alec mais c'est trop risqué j'apprécie votre travail mais votre demande sera rejetée il y avait une autre ambassadrice il y avait un autre... il y a une autre ambassadrice il y avait un truc 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 alors sinon ton lave buggerait et tu envoies et tu envoies et tu... combien... euh... ça fait drôle d'entendre la voix de ma mère je ne savais pas que mon père l'avait appris comme ça Alec était un homme d'un truc là je suis en train d'envoyer à peu près ouais c'est 2006... là sur mon OBS il me dit que j'envoie entre... environ 2600 et pour être sûr quoi ça ne bêque pas mais là je suis en train de s'envraper j'espère bien ça valait le coup de se battre pour sauver ma mère il semblerait que j'ai également hérité de son obstination personne ne voulait l'écouter l'idée de ton existence faisait trop peur aux gens après ça mon père nous a fait revenir sur terre pour s'occuper de ma mère je me demande pourquoi il voulait montrer ça c'était peut-être le début le début de quoi ? je l'ignore des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père je détecte des souvenirs supplémentaires mais ils sont actuellement verrouillés ils renferment peut-être les réponses très bien je vais continuer à travailler là dessus quelles sont tes capacités ? il y a beaucoup 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 de blabla dans ce Mass Effect l'agence artificielle conçue par Raleigh Rider pour assister les pionniers mais les IA sont illégales dans la voie lactée comment mon père a contourné l'interdiction ? une exception a été faite l'initiative a jugé ses recherches vitales à la mission notre conception s'est déroulée en secret donc il y a d'autres SAM ? exact cela dit votre père a continué de modifier mes programmes jusqu'au départ de l'hyperion je suis le SAM le plus avancé de l'initiative oui j'ai entendu que tu es basé ici dans le bloc SAM ? c'est exact c'est ici que se trouve mon unité de traitement principale cela dit grâce aux ans cibles je reste en contact permanent avec vous et votre équipe de mission même à distance en plus là en plus c'est beaucoup de blabla mais tu rigoles pas trop alors que Mass Effect 3 tu avais beaucoup de blabla mais qu'est-ce que tu rigolais mais qu'est-ce qu'on rigolait c'est à un moment donné je mange des souchis avec Jokka et à un moment donné je sais pas vas-y vas-y coure et je sais pas ce qui avait servi Jokka d'appât et je sais pas quoi mais vous m'avez servi d'appât ? ah Jokka va va plaire en fort non mais vous m'avez servi d'appât ? et tu avais des petits trucs comme ça qui étaient marrants tout le long c'est en plus Mass Effect 3 c'est c'était une discussion naze mais il y a le petit truc qui était marrant par contre quand j'ai écouté la VO donc la voix anglaise des Mass Effect je les trouve dégueulasses par rapport à la VF beaucoup d'accord promets-moi simplement de ne pas me griller le cerveau la confiance est vitale à toute relation c'est Alec qui me l'a appris je ne grillerai pas votre cerveau cela finirait mal pour nous deux surtout pour moi qu'est-ce que tu sais sur l'état de santé de Scott ? je surveille les rapports du docteur Carlyle Scott est d'entre de très bonnes mains je crains qu'il n'y ait rien de plus à faire pour l'instant qu'est-ce que tu entends par relation symbiotique ? la symbiose est une relation mutuellement bénéfique entre deux formes de vie la fleur donne son nectar à l'abeille qui à son tour apporte le pollen à la fleur l'abeille se nourrit et la fleur peut se compager de la même façon ma propre évolution a été façonnée par les expériences de notre père et continuera avec les vôtres en échange je vous dote de capacités et d'une analyse qui dépasse les facultés humaines normales chacun y gagne ce sera tout pour l'instant entendu pap 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 j'ai des autres enregistrements audio ah éc... que... ouuuuuh je suis le docteur le maire l'or de l'étude d'une race éteinte le problème le plus évident est l'absence de populations observables ce qui pose la question quand une race est-elle vraiment éteinte ? La civilisation protéenne s'étendait à travers toute la galaxie. Il a donc fallu des siècles pour confirmer que tous ses membres avaient disparu. Bien qu'il soit possible que des protéines subsistent dans un coin caché de la galaxie, les chances sont statistiquement insignifiantes. Une fois l'extinction confirmée, l'étude ne relève plus de la sociologie, mais de l'archéologie interstellaire. Les registres personnels de votre père. C'est fou comme la vie peut basculer en un instant. Tout d'un coup, ma carrière n'a plus d'importance. Cobra, il a dû s'endormir sur Farming Simulator. Et Light, il a dû s'endormir aussi. Cobra, il a dû s'éliminer, c'est une sec et zack. Et tant que ça change, Sam pourrait avoir un plus grand rôle à jouer que prévu. Bon ! C'était beau, il est parti de décrypter et tout, mais en sec... Ah, c'est bon, on peut se casser ! J'étais sur quelle mission ? Le sabotage. Je t'enre pas. C'est pas grave, t'inquiète pour l'image, parce que t'es pas connecté depuis 23 jours sur Xbox Live. Je te vois dans mes amis, t'es pas connecté depuis tout ce temps-là. Oui, c'est normal, j'ai mis... Un appareil hors ligne. Faut pas trop de danger. En gros, généralement, je suis là. Quand je bosse. Et je suis en vacances. Et comme je suis en vacances, je profite de faire des jeux longs comme celui-là pour... Pour avancer, est-ce qu'il faut que je l'efface ? Ce fichier n'est pas utilisable. Essayons-en un autre. Encore un fichier corrompu. Une coïncidence serait peu probable. Essayons-en un autre. Ah, attends, attends. Un truc à lire. Monsieur le directeur, je ne peux pas vous demander des hommes de s'occuper. J'ai besoin de consacrer sur la défense de la station. Si vous avez vraiment besoin, la ministre intervienne. Je demandera au sergent Nebs de jeter un coup d'œil ici. Ah, on commence. Ah, ah, excusez-moi. Je ne connais pas la personne que j'ai dit. Ouais, ils ne sont pas la race. Ce fichier aussi est corrompu. Aucun doute, ce n'est pas une coïncidence. Il faut un niveau d'accréditation assez élevé pour pouvoir pirater ses caméras. Quelqu'un qui travaille avec Candrose, peut-être. C'est le scénario le plus probable. Tu crois pouvoir tirer assez d'informations de ces fichiers pour trouver une correspondance avec les scans biométriques, Sam ? Les fichiers sont difficilement exploitables, mais si je rassemble tous les marqueurs disponibles, il y a une petite chance. D'après le peu d'informations dont nous disposons, nous recherchons un humain affecté... Ouais, je n'ai même pas assez ultime. ...soit à l'Iberion. Vous allez devoir effectuer les scans de près. Compris. Je suis devant eux. Attends, non, mais c'est quand même marrant. C'est que j'arrive là. Je me dis... Cheez ! C'est pas ton correspondance. C'est pas toi. C'est pas toi. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Iberion sont terminées. Comme moi, je ne fais plus rien depuis juin, car mon X-Boxer se termine en hommage. Mais après, ça sera tous les mois. Ouais, d'accord. Jamais fais gaffe s'ils ont fait un offre pour l'année pour le Team Game Pass. Ouais, du coup, je mets tous les mois. Il y a un Cobra qui passe au niveau 19. Ne vous foutez pas de moi. Vous êtes tous des hypocrites sur cette station. Vous n'étiez pas là quand ils ont expulsé nos proches. Une mutinerie, tu parles. On voulait juste des réponses. Ma sœur est là, dehors. Et je ne sais même pas si elle est en vie ou... Quoi qu'il y puisse passer, ça ne sert à rien de blesser des gens maintenant. Qu'est-ce que vous en savez ? Pensez ce que vous voulez. Je m'en fous. Les chefs de la mutinerie étaient en droit de demander ce qui se passait. Vous auriez pu blesser des gens, les tuer même. Comme ceux qui se sont fait écraser par les Krogan sur ordre des dirigeants. Je n'ai plus rien à dire. Oui, c'était moi. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'en décider, mais aux dirigeants du Nexus. Eux, prendre une décision, ce serait une première. Yeah ! Juste en venant à une mission, j'ai gagné des points de vivabilité. Des points de vivabilité. Rejoins dans votre vaisseau. Cherchez des déclencheurs, trouvez les pistes au quai. Mission obtenue... Premier assassin, bon, ça, il faudra aller sur Yoast. Placez les points d'identitifs sur Yoast. Trouvez le vaisseau scientifique disparu. Si on termine, on s'en bat d'orce. On va enfin faire de la quête principale. Car si tu as pris du Xbox Live et le Game Pass, à part... Tu aurais pu faire de la conversion. Comment Game Pass tu t'y mettes ? Eux, je ne sais plus ce que j'ai fait, exactement. De toute façon, je payais tous les trois mois un truc. Bon, bref. Je suis passé Game Pass, tranquillement. Ah ouais, merde ! Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Avec tes familles. Pionnière en route, où en est le vaisseau ? Presque prêt, tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Ouais, donc ouais, voilà. Comme c'est parti, on sera sûrement livré à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec place. On l'appelle le tempête. On l'appelle le temps. Allons voir ça de plus près Je te ferai un aveu Normandie C'était plus classe Ah ma Vétra C'est donc vous Celle qui fait bouger les choses Vétra, Vétranix Artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance De l'initiative et tout ce qui tourne autour On est prêt ? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps Vous venez avec nous ? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station Il y a urgence ? Je ne veux pas perdre plus de temps, c'est tout Attendez une minute Vous n'irez nulle part Et merde ! Il y a un problème ? Madame Addison veut un rapport complet des provisions Des munitions et de l'équipage du tempête Monsieur Tan a contredit Addison Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste Sous le commandement direct de Madame Addison Je vous reconnais Ben, c'est ça ? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas ? Votre fils est encore en stase Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste Vraiment ? Oui, vraiment On m'a dit qu'il n'était pas essentiel Mais il me manque Je sais, moi aussi j'ai de la famille C'est bon Addison va me tuer Finement joué ? Ça fait partie du boulot, pionnière Team Girl Power ! Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles Pas pour en dresser de nouveau Non mais j'ai ma team là C'est bon Quoique Y a 5, tu ne l'as pas fait ? Euh... Si, j'ai fait l'histoire J'ai joué un peu de multi Et c'est tout Après, il y avait... En fait, le problème de Guerre 5, c'est que On l'a fait... Je n'ai pas joué beaucoup Et... Et à très vite, Borderlands 3 qui est sorti juste derrière Et par contre, Borderlands 3, je l'ai dosé J'ai éliminé de points sur Borderlands 3 Par contre, il faudra que je les retombe Parce qu'il y a des DLC qui sont sortis Mais je t'avoue que... Putain, Guerre 5 pourtant Guerres Alors, le problème de Guerres, c'est que du coup Maintenant, il n'y a plus des hosts Si on est habitué, où c'était des gens qui... Les hosts, c'était des joueurs Et Guerres... Je ne sais pas s'il y avait encore la même chose sur Guerres 4 Mais en tout cas, Guerres 1, 2, 3 C'était des hosts... C'était des hosts de joueurs Pour les serveurs Et... Et du coup, j'étais habitué à un petit retard Du pompe et tout Toutes les conneries Et du coup, depuis que c'est des serveurs T'as l'impression que le coup Les plus instants Ou même, il y a des gros décalages Où t'es déjà couvert Mais le mec, il te voit pas encore couvert Et du coup, il y a beaucoup de bugs sur Guerres 5 dans ce genre-là Et ça peut être j'écris Le cœur reprend sur le moteur Cipro de l'arche Mais il est bien plus silencieux Gil Brody Technicien, mécanicien, as de la clé anglaise Ça, c'est la salle de recherche On y actualise nos équipements On collecte des infos Router activé Connexion aux tempêtes en cours Bienvenue à bord, Sam Et Ryder, bien sûr Sous la direction de notre scientifique Souviens Noir Vos quartiers sont en dessous Et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe Il est à vous C'est le vaisseau le plus léger Et le plus rapide de sa catégorie Ça va être une sacrée aventure, on dirait Et je ne vous ai même pas montré le meilleur Quand vous serez prête à partir Rendez-vous à la passerelle Notre pilote devrait avoir tout préparé Ouf Il faut que j'aille à la passerelle Quand on sera prêt à partir La salle de réunion Vous pouvez utiliser l'holophone sur la table centrale Ou simplement vous réunir avec l'équipage Un holophone, quoi On appelle cette pièce la salle de recherche C'est du marchand Voilà Oh le N7 piranha J'achète Ah, je n'ai pas assez de crédit Bon, ce sera pour la prochaine fois Mission de groupe d'assos, on est où ? Ah, ils ont fini leur mission Mission accomplie, 5 fonds de mission Butin Ok On doit rester Sur là Hop Ah, c'est ici des boîtes Bon, attends, je vais les ouvrir Ah, mais du coup, dans une autre partie J'avais ouvert toutes mes boîtes en or Comme un connard Et du coup, il va falloir que je me fasse Or live Des parties multijoueurs Pour récupérer des récompenses C'est la Xbox One X ou FAT Je sais plus de la force La FAT Mais attends Pas n'importe quelle FAT Merde, est-ce que je vais pouvoir te montrer La FAT Halo 5 Avec des sticks Token set que j'avais Je me dis Tiens, je voulais mettre sur mon Xbox Mais La FAT Halo 5 J'étais à la part À GameCube, en fait Quand je lui Je lui graffteur ma Xbox L'année où j'étais sorti J'étais en deuxième année de BTS Je me suis dit J'ai de l'argent Mais Le problème, c'est que Il fallait encore que je paye le Le permis Que j'avais raté Il fallait pas sur le code et tout Tout mon livre rap En ce temps, ça se concentrait sur mon permis Et Je me dis Je m'achèterai dès que je trouve un boulot Sauf que le problème C'est que quand j'ai fini mes études J'ai eu mon BTS Le problème C'est que j'ai mis un an à trouver un boulot Du coup, j'ai trouvé un boulot Un 31 août 2015 Si je dis pas de connerie Oui, c'est ça Et le premier mois Je me dis Allez Au prochain Je m'achète une console La Xbox One Et tout Problème Mon PC m'a lâché avant Et du coup, j'ai dû acheter un nouveau PC Je fais Bon PC en priorité Et le mois d'après J'étais à la Paris Games Week et tout J'ai dû dépenser La moitié de mon salaire En début de mois En une journée J'ai pris Alors, entre les places de Paris Games Week Les goodies que j'ai acheté Ma Xbox One Donc ça s'emballe déjà Bam Plus Une nouvelle manette Bam Nouvelle manette avec le chargeur et tout Alors du coup, maintenant, j'ai plus de problème avec le chargeur Parce que j'ai la manette Elite 2 maintenant Qui est tout beau Et la Xbox One Fat Elle tient le coup Contrairement à la 3.6 Où il n'y avait que des problèmes Où il n'y avait que des problèmes Comin' Tu sais Tu sais Tu vas câbler sur ta console ? Euh c'est-à-dire ? Euh câbler comment ? Avec un Ethernet ? Pour le réseau ? Ou post-treimer avec ? Ouais ouais j'ai mis le câble Ethernet, ah oui il est obligé sinon avec le Wi-Fi c'est une merde. Il faut quoi pour les poires étendards ? 3 points de combat. Je mettais encore 2 points en combat alors. Alors le Scorpion j'aime pas, Predator, Charger, Canifex. Ah bon, on va voir ses endroits plus tard. On va aller vite fait avec Liam. Eh ben, ça c'est du matos. On est toujours en train de courir, mais ça devrait pas nous empêcher d'essayer de nouveaux jouets, ceux du genre utile. Si c'est utile, ça m'intéresse. Croyez-moi, ça l'est. Surtout si vous avez récupéré des choses sur l'habitat 7. Des matières premières, de la technologie, n'importe quoi. Cette station de recherche décortique tout ça pour vous donner plus d'options. On peut se fabriquer notre propre voie en tirant avantage de tout ce qu'on trouve. Vous en faites pas. Avec cette technologie, on va pouvoir se servir de tout et n'importe quoi. Si on peut pas trouver mieux, autant le fabriquer. Jetez-y un oeil. Voilà, c'est ça que je voulais. Je fais une épiazasse. C'est ça que je voulais. Bon, on fera un point de dévoûtement. Donc je peux habiquer tout ça. Bon, on fera un point de dévoûtement. Bon, on fera tout ça plus tard. Veuve noire ou rien. J'avais l'indra et c'était un putain de petit assaut, le sniper en fait, le bordel. Et c'était cool. Mais je comprends pour la veuve noire. Ça déglingue. Alors, depuis Mass Effect 3, j'ai toujours mis une meuf lesbienne et un mec gay. On est prêt à partir. En cas où, c'était des délires. Rider, je finalise les ordres, le plan de vol, l'accès aux commandes, ce qu'on vous voulez. Je vérifie que la cargaison est bien fixée et que tout est là. La passerelle est prête. Vétra, je te kiffe. Toi, t'es une bro, toi. Tu vois, Vétra, c'est ma pote thurienne de Mass Effect Andromeda. Mais bizarrement, c'est ouf. À chaque fois que t'es un thurien, t'es son pote. Tu sais que la vie est mort. T'es ton. C'est un pote qui te suivra. Perso, j'ai utilisé que la vie noire sur la partie en difficulté max. Ah, cool. Un datapad. Vous n'avez pas besoin d'un veillum pour utiliser, pour plusieurs siècles, votre cadet, vous serez prête. Prenez le passerelle. Ah, oui, c'est le médecin. Ok. Alexis, il est là. Excusez-moi, je dois vérifier que le Nexus nous a bien transmis les dossiers médicaux de tout le monde. Revenez après le départ. La plupart des membres d'équipage dorment ici. Cousi, non ? Mais votre chambre a une plus belle vue. Alors, quelqu'un pourrait me déplacer comme... Pas maintenant, mais je regarderai dans sa liste, surtout si vous êtes biotique et que vous ne pouvez pas léger ma tâche. Je vous paierai sûrement une bière si je vous trouve, Liam. Commentaire. Vous êtes sérieux ? Je déconne. Ah oui, suivi, putain. J'allais dire, c'est qui suivi, mais c'est une nouvelle meuf. Je déconne. Jamais avec le confort de mon poste ailleurs, Liam. Félicitations, Pionner Rider. Vous êtes installé sur votre infoboard V3.4. Vous et ensemble de votre personnel pouvez dès maintenant vous tenir informé des derniers développements du board des tempêtes. Ok, j'ai configuré les comptes de tout le monde. Amusez-vous bien, connard. D'accord. Par contre, améliore tes armes dès que tu peux. Tu verras grandement la différence au combat. Ok. Enfin des chiottes isolées devant la vie de tout le monde. Non, mais c'est un fact. C'était hallucinant. Tu pouvais chier devant tout le monde. Les toilettes, si t'as vu, t'étais en face des douches. Les toilettes, c'était côte à côte. C'est un truc cabine. Tu pouvais chier à côté de quelqu'un. Ça ne le gênait pas. Tu pouvais torcher le cul devant quelqu'un. À part si c'est une toilette haute technologie ou qui est neutre le trou de balle. Ici, ce sont les quartiers de la pionnière. Vos quartiers, donc. Le routeur de Sam s'y trouve aussi. Personnalise ma tenue. Oh oui. Il faut que je personnalise ma tenue. Alors, messagerie. Pijac. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer, étant moi-même un explorateur scientifique. Je vais vous demander de nous aider pour lui raser une petite exposition. Nous avons un sujet intéressant sur le nexus, un jeune pijac, une espèce que les humains appellent aussi singe de l'espace. Il participe à des études et à sa capacité d'adaptation de différentes espèces au espace au port. Et nous demanderons si vous vous acceptez de m'accueillir sur la tempête. Vous pouvez venir me chercher dans la zone commune du nexus dès que vous le souhaitez. Ne vous en faites pas. Il est très amical. Il ne demande pas une grande attention. Pas de nourriture après 23h59. Pas de bain, ni de douche. Une exposition limitée au Royaume-Soleil. Bonjour pionnière. Je suis réalisatrice de l'eau d'indépendante et j'aurai besoin de votre aide pour un nouveau projet. Il sera historique. En tout cas, j'espère que tout comme votre mission. Que diriez-vous qu'on se retrouve dans le nexus pour en discuter ? Je pourrais vous donner plus de détails en personne. D'ailleurs, au-dessus. Ah, la garde au roc. Manche longue, manche courte, veste. Déjà, cette tenue-là est beaucoup mieux. Mais on va changer les couleurs. Merci. 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 Kan. Merci. Merci. un peu con, mais alors, la veste il faut qu'elle soit couleur unie, je pense du coup je suis obligé, comme ça bon, pendant ce temps, on va mettre ça comme ça non, ce qu'on utilise pour jouer aux jeux Xbox, mais sur PC, ouais, une 12-10 bon, je sais pas attends ou l'application Xbox, tout simplement pendant l'application Xbox, le Windows 10 hé, j'ai rien besoin de toucher voilà c'est prêt c'est prêt c'est prêt c'est prêt c'est prêt j'ai déjà fait un petit tour contrôle du Nexus, trajectoire de départ verrouillée ah, c'est l'heure des présentations ah, vous devez être rider, calo Jack, ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr je piloterai la tempête suivant vos ordres sacré engin, mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus ça fait bizarre depuis avoir un joker en pilote c'est tout nouveau pour moi c'est tout nouveau pour moi le rôle de pionnière commander un vaisseau vous vous en sortirez et je peux vous aider pour le temps fait je connais ce vaisseau depuis sa conception j'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'oeuvre alors, comment... la console se synchronise avec votre implant vous n'avez qu'à toucher une destination ici et le système de navigation calculera tout très efficace il a été optimisé pour un pionnier tout est en ordre si vous êtes prête est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc d'essai de ampleur ? on n'a pas trop le choix bien excusez-moi excusez-moi l'accès aux commandes a été transféré avec succès le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner Lexi me fait un rapport les commandes fonctionnent qui l'indique que le propulseur est activé et voilà Ryder, le tempête est à vous à moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité non, allons-y on espérait tous un monde en or bon jeu, bon jeu à toi, plus tard ok, vidéogames, c'est pas la prochaine si on s'accroche à nos rêves, on pourra traverser tout ça j'ai des pommes contrôle du nexus, ici le tempête code 25-27, départ imminent vecteur de départ validé, tempête bon voyage pionnière direction et hausse alors ce qui aurait dû être notre habit après l'échec de deux implantations d'avant poste ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour on peut peut-être y faire quelque chose Kalo, en route sur le texte 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501